Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne, Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous, M. Youssef Dallal, professeur de communication et de français. A la demande de mes élèves, je vous propose ce cours très important, les auxiliaires être ou avoir. Une question posée, auxiliaire être ou avoir. Voici la définition, les auxiliaires être et avoir. L'auxiliaire est un verbe utilisé pour conjuguer un autre verbe. Il existe deux types d'auxiliaires, être et avoir. Tous deux peuvent être utilisés, tonto comme verbe, à part entière, tonto comme auxiliaire. Mes chers élèves, je vous propose ces exemples et observez bien pour bien comprendre. Elle a une gelée robe rouge. J'ai longtemps collectionné les timbres. Tu es un incorrigible farceur. Nous sommes partis de bonheur. Je répète. Elle a une gelée robe rouge. Ici, elle joue le rôle de verbe. D'accord ? J'ai, tu as, elle a, c'est le verbe avoir. Alors, elle a une gelée robe rouge. A joue le rôle de verbe dans cette phrase. J'ai longtemps collectionné les timbres. Et, ici, ce n'est pas un verbe, mais un auxiliaire. Pourquoi ? Parce que, aide, un autre verbe, il aide, l'auxiliaire avoir, aide, un autre verbe, c'est collectionné. Et, c'est le participe à ces deux verbes collectionné. Alors, j'ai collectionné. Tu as collectionné, c'est le verbe collectionner, pas ses composés. Alors, il joue le rôle de l'auxiliaire. Ce n'est pas un verbe. Pour le verbe être, ici, on dit tuer. Alors, le mot tuer, c'est un verbe être. Tu es un incorrigible farceur. Tu es un incorrigible farceur. Et, c'est le verbe être. Nous sommes partis de bonheur. Alors, ici, elle joue le rôle du verbe, ici. D'accord ? Tu es un incorrigible farceur. Je suis, tu es, elle est. C'est le verbe être, ici. Nous sommes, ici, ce n'est pas un verbe, mais il joue le rôle de l'auxiliaire. On dit nous sommes partis de bonheur. Parti. Nous sommes partis de bonheur. Parti. C'est le participe passé. Le verbe partir. D'accord ? Alors, partir, ici, exige un auxiliaire être. Ce n'est pas un auxiliaire avoir. Nous sommes partis de bonheur. Parti. Le verbe partir. Pas ses composés. Alors, grosso modo, j'ai bien compris que les mots être et avoir peuvent jouer le rôle de l'auxiliaire. Et peuvent jouer le rôle de verbe. Alors, grosso modo, comme résumé, les auxiliaires être ou avoir peuvent jouer le rôle du verbe aussi. Comme l'exemple de, elle a une gelée robe rouge où tu es un incorrigible farceur en plus que l'auxiliaire. Comme l'exemple, j'ai l'entend collectionner les timbres. Et si, il aide le verbe collectionner à se conjuguer au passé composé, la même chose, nous sommes partis de bonheur. Le verbe partir a besoin d'un auxiliaire pour se conjuguer au temps composé. C'est l'auxiliaire être. Nous sommes partis de bonheur. Et là, une gelée robe rouge. Verbe. J'ai longtemps collectionné les timbres auxiliaires. Tu es un incorrigible farceur. Verbe. Nous sommes partis de bonheur auxiliaire. La question qui se pose ici, qu'on va répondre la prochaine fois, c'est comment utiliser l'auxiliaire être ou avoir ? Avoir ou être ? D'accord ? Ça veut dire le choix entre les deux. Dans quel cas ? Dans quelle situation je peux choisir l'auxiliaire avoir ? Et dans quel cas ou quelle situation on peut choisir l'auxiliaire être ? On va répondre à ces questions. Dans quelques instants. Restez toujours connectés, s'il vous plaît, sur notre chaîne Geocommunique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous, monsieur Youssef Dallel, professeur de communication et de français, en direct avec vous sur notre chaîne Geocommunique TV. Alors, premier cas qu'on doit utiliser l'auxiliaire être avec surtout les verbes pronominaux ou un verbe pronominal. Les verbes pronominaux comme pronominaux, les verbes pronominaux comme se promener, se marier, etc. Il existe toujours un pronom réfléchi, ce, ce plus un verbe pronominal ou des verbes pronominaux. Alors, on utilise être avec les verbes pronominaux, jamais l'auxiliaire avoir, ici, les verbes pronominaux comme se promener, se marier, etc. Avec la liste suivante, aller, venir, arriver, partir, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, naître, devenir, mourir, tomber. Je répète pour désigner, aller, venir, venir, arriver, partir, retourner, entrer, sortir, sortir. Monter, descendre, passer, rester, naître, devenir, mourir, tomber. Et l'heure composée comme revenir, 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 partir, repartir. Il existe toujours, il existe toujours préfixe, rentrer, ressortir, sortir, sortir, ressortir, remonter, 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 redescendre. Ce sont les composés des autres verbes, repasser, parvenir, intervenir, parvenir, intervenir, etc. Alors, on utilise être avec les verbes pronominaux et cette liste est des verbes suivantes. Aller, venir, arriver, partir, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, naître, devenir, mourir, tomber. La plupart de ces verbes sont intransitifs, bien sûr. Et l'heure composée, sans oublier, revenir, repartir, rentrer, ressortir, remonter, redescendre, repasser, parvenir, intervenir, etc. Alors, ce sont des verbes ici, qui sont normalement conjugués avec l'auxiliaire être. Alors, quels sont les autres verbes qui peuvent être conjugués avec avoir cette fois ? Alors, on utilise avoir avec quel type de verbe ? C'est donc la question qui est posée. On va répondre dans quelques instants. Restez toujours connectés sur notre chaîne Gcommunic TV. L'auxiliaire avoir maintenant. Après avoir vu l'auxiliaire être, voici donc l'auxiliaire avoir. Fait très attention ici, s'il vous plaît. Le verbe avoir est l'auxiliaire de la plupart des verbes conjugués au temps composé. Le verbe avoir est l'auxiliaire de la plupart des verbes conjugués au temps composé. C'est le cas de tous les verbes transitifs, soit directs ou indirects. Tous les verbes transitifs directs ou indirects. Ça veut dire tout simplement, verbes peuvent se construire avec un complément d'objets directs ou indirects. Mais la plupart, ce sont des verbes directs. La plupart, ce sont des verbes transitifs directs. Le verbe avoir est l'auxiliaire de la plupart des verbes conjugués au temps composé. C'est le cas de tous les verbes transitifs directs. Les verbes peuvent se construire avec un complément d'objets directs. Sans oublier, bien sûr, les verbes transitifs indirects. Et la plupart des verbes intransitifs. La plupart des verbes intransitifs, sauf la liste précédente qu'on a vu, l'auxiliaire être. Le verbe avoir est l'auxiliaire de la plupart des verbes conjugués au temps composé. C'est le cas de tous les verbes, n'oublie pas, tous les verbes transitifs directs. Alors, les verbes qui exigent un complément d'objets directs ou indirects. Voilà. C'est-à-dire, peuvent-ils se construire avec un complément d'objets directs ou indirects ? La plupart des verbes indirects. Pardon. La plupart des verbes intransitifs. La plupart des verbes intransitifs, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas besoin de complément d'objets. Mais, c'est très attention lorsque je parle de la plupart des verbes intransitifs, sauf la liste précédente qu'on a déjà vue pour l'auxiliaire être. Et, aussi, les verbes impersonnels, comme falloir, pleuvoir, etc. Le verbe avoir est l'auxiliaire de la plupart des verbes conjugués au temps composé. C'est le cas de tous les verbes transitifs directs, verbes, peuvent-ils se construire avec un complément d'objets directs ? Et, la plupart des verbes intransitifs, la plupart des verbes intransitifs, verbes, d'accord ? La plupart des verbes intransitifs, sauf, je répète encore fois, pour bien, pour bien mémoriser, sauf la liste qu'on a déjà vue pour l'auxiliaire être et les verbes impersonnels. Voici donc la réponse de la question posée au début de la leçon. Avoir ou être ? J'utilise avoir ou être ? Auxiliaire, avoir ou être ? Auxiliaire, avoir ou être ? Auxiliaire, avoir ou être ? Venir, arriver, partir, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, naître, devenir, mourir, tomber, ce sont des verbes intransitifs. Alors, pour l'auxiliaire avoir, il se charge des autres verbes intransitifs. La plupart des verbes intransitifs, sauf la liste de l'auxiliaire être, d'accord ? Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans quelques instants, on va voir un petit exercice avec correction. C'est toujours connecté, c'est en notre chaîne. Je communique TV. Voici l'exercice déjà proposé à l'école. Complète ses phrases avec l'auxiliaire être ou avoir. Adapte les phrases, c'est nécessaire. Adapte la phrase, c'est nécessaire. Complète ses phrases avec l'auxiliaire être ou avoir. Adapte les phrases, c'est nécessaire. On dit, tu rentrais chez toi hier soir. Tu rentrais chez toi hier soir. Comment va son dos depuis qu'il est tombé ? La sauce qu'elle préparait était délicieuse. Je me douchais trois fois aujourd'hui, c'est peut-être trop. Elle est sortie, bien sûr avec eux. Elle est sortie ses clés. Elle est sortie ses clés de sa poche. Mon livre disparu, impossible de le retrouver. Je répète encore une fois les exemples sous forme d'exercice. Vous devez choisir l'auxiliaire être ou avoir ici. Tu rentrais chez toi hier soir. Comment va son dos depuis qu'il est tombé ? La sauce qu'elle préparait était délicieuse. Je me douchais trois fois aujourd'hui, c'est peut-être trop. Elle sortit ses clés de sa poche. Mon livre disparu, impossible de le retrouver. Complète ses phrases avec l'auxiliaire être ou avoir. Adapte les phrases, c'est nécessaire. D'accord ? Vous avez ces phrases. Il faut choisir soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Attention, il faut bien conjuguer les deux auxiliaires. Tu rentrais chez toi hier soir. Comment va son dos depuis qu'il est tombé ? La sauce qu'elle préparait était délicieuse. Je me douchais trois fois aujourd'hui, c'est peut-être trop. Elle sortit ses clés de sa poche. Mon livre disparu, impossible de le retrouver. Essayez de mettre stop à la vidéo. Recopiez les phrases. Essayez de retrouver les réponses. On va voir la corresponde dans quelques instants. Voici la connexion. On dit, tu es rentré chez toi hier soir. Tu es rentré chez toi hier soir. Rentré exige l'auxiliaire être. Tu es, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Tu es rentré chez toi hier soir. Comment va son dos depuis qu'il est tombé ? C'est la même chose. La sauce qu'elle avait préparée était délicieuse. La sauce qu'elle avait préparée était délicieuse. Je me suis douché trois fois aujourd'hui. C'est peut-être trop. Tout le monde a dit qu'il est en premier. Donc, ici c'est le verbe principal. Je me suis douché, c'est douché. Allo ? 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 Lui, c'est à mon exagéréаль. Tu connais les numéaire de téléphone ? Ou les numéaire ? Tu ne peux pas avoir ce problème J'ai l'impression que tu esprit un levé d'avoir dans un studio Non c'est pas besoin Tu ne peux pas avoir uneśnie changement Vous avez un peu ? J'ai l'impression que tu ne peux pas avoir ce que tu ne peux pas avoir Je ne peux pas avoir ça J'ai l'impression que tu ne peux pas avoir ça Je ne peux pas avoir ça C'est à la française ? Non. J'ai mis en train de faire des études sur WhatsApp pour l'aider. Si on ne m'a pas de faire des études, on ne peut pas d'avoir un étudiant. Non. J'ai mis en train de faire des études ? Non. J'ai mis en train de faire des études. J'ai mis en train de faire des études sur Facebook. Leurs de YouTube sur un site sur YouTube... J'ai mis en train de faire des études sur une activité ? Ce que j'ai pu céder à l'aider Leurs de WhatsApp est dans un site sur Facebook. Mais la praktique de privacy s.v.t pour avoir accélér Coronable thing for a YouTube Je lui ai mis en train de faire des études sur YouTube. S'il s'il explicait bien, s'il 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 paye ? J'ai mis en train de faire des études. la salle c'est le maire à papa elle m'a qu'elle m'a utilisé le maire à babak ou maman merci beaucoup l'art de l'eau merci la sauce qu'elle avait préparé était délicieuse ici regardez bien on a l'auxiliaire avoir à la parfaite pourquoi parce que tout simplement c'est le plus que parfait la sauce qu'elle avait préparé était délicieuse on dit pas la sauce qu'elle a préparé était délicieuse non la sauce qu'elle avait préparé c'est à dire avant tout tu es rentré chez toi hier soir voici la réponse de ces questions voici donc la réponse tu es rentré chez toi hier soir on a ici le verbe rentrer au passé composé comment on va tu es rentré chez toi hier soir on a l'auxiliaire être d'accord tu es rentré chez toi hier soir comment on va sans doute depuis qu'il est tombé qu'il est tombé le verbe ici le verbe tomber exige l'auxiliaire être aussi c'est comme l'exemple de rentrer tu es rentré chez toi hier soir comment on va sans doute depuis qu'il est tombé la sauce qu'elle avait préparé été délicieuse ici on a le verbe avoir mais à l'imparfait avait préparé c'est le plus que parfait alors on choisit si le plus que parfait on doit adapter le temps ici la sauce qu'elle avait préparé avant était délicieuse je me suis douché trois fois aujourd'hui c'est peut-être trop je me suis douché et c'est le verbe se doucher le verbe se doucher c'est un verbe pronominal et la sortie c'est clé de sa poche attention et la sortie et sorti ici joue le rôle de verbe transitif directe c'est clé c'est un complément d'objet directe alors là je dois utiliser l'auxiliaire avoir c'est pas l'auxiliaire être elle est sortie chez elle oui l'auxiliaire être mais ici c'est pas un verbe transitif c'est pas un verbe intransitif mais c'est un verbe mais c'est un mais c'est un verbe transitif directe puisqu'il a ses clés comme complément et la sortie c'est clé de sa poche mon livre est disparu mon livre est disparu impossible de le retrouver et si l'idée ici c'est la voie passive ici c'est l'idée c'est la voie passive alors quelqu'un a disparu mon livre peut-être tout simplement j'ai disparu j'ai perdu mon livre et j'ai perdu mon livre alors il est disparu mon livre est disparu impossible de le retrouver alors comme réponse tu es rentré chez toi hier soir je dois utiliser l'auxiliaire être puisque rentrer exige l'auxiliaire être comment va sans doute depuis qu'il est tombé je dois mettre l'auxiliaire être pourquoi parce que tomber ici exige l'auxiliaire être la sauce qu'elle avait préparé était délicieuse on a levé à voir à l'imparfait je me suis douché trois fois aujourd'hui c'est peut-être trop alors avait essayé bien sûr avait préparé c'est puisque parfait alors on doit adapter le temps bien sûr je me suis douché trois fois aujourd'hui c'est peut-être trop c'est le verbe si c'est le verbe c'est de chez ou pas se composer elle a sorti ses clés ici c'est un verbe complément d'objet direct elle a sorti ses clés de sa poche mon livre est disparu impossible de le retrouver bon c'est ça la science d'aujourd'hui elle était tellement riche pour vous vous avez bien compris comment utiliser le verbe c'est l'air être au revoir avant la porte complète vous avez bien compris comment utiliser les deux auxiliaires et trois voir dans une phrase vous a bien adapté le temps ça veut dire vous avez bien adapté le temps dans les phrases c'est bien alors ça c'est donc l'objectif de cette leçon est déjà réalisé c'est déjà accompli pardon c'est savoir utiliser les deux auxiliaires être ou avoir alors pour ceux et celles qui ont une faiblesse de la conjugaison comment je dois je se demande souvent comment dois-je utiliser l'oxygène être ou avoir voici donc la réponse d'après cette vidéo de la chaîne je communique civile une chaîne pour apprendre et comprendre c'était avec vous monsieur c'est l'ail de la chaîne je communique civile sur youtube au revoir et à la prochaine